Bonjour, je m'appelle Philemon Gartey et voici Jean-François Nguyen. Ah, nice ! C'est sympa ça. Tiens, promotion. Bonjour ! Donc aujourd'hui on va vous présenter quelques bêtises concernant tout ce qui va être gestion de signes d'horloge. C'est-à-dire comment c'est architecturé dans une FPGA pour gérer ce genre de choses, quelles sont les contraintes au niveau du design et enfin quelles bêtises on fait. Vous verrez ça plus tard, enfin, vous gardez la surprise. Donc, comment est conçue une FPGA, globalement ? On va recommencer par les bases, pour ceux qui ont oublié depuis l'année dernière. Donc une FPGA est constituée de différents périphériques, donc commençons par les abords, donc on va avoir déjà un certain nombre d'aio-buffers qui vont permettre à la FPGA de communiquer avec le reste du monde. Après, lorsqu'on va se reprocher sur les bords, on va voir tout ce qui est PLL et DLL, des trucs proches à la toque, on va en parler plus tard. Enfin, on va avoir les CLB, donc configuration, configurable, logique, blocks. Donc c'est là où on va avoir vraiment toute l'intelligence de notre FPGA. C'est là-dedans que tout ce qui va être logique combinatoire, synchrone, va être stocké. Et donc là, on va avoir les équations. Une FPGA ne serait rien s'il y avait des interconnexions qui nous permettent de gérer dynamiquement comment ces cellules logiques sont reliées les unes des autres. C'est quand même la plus grosse partie de la FPGA, étant donné que ça compose 80% de la puce, ce qui fait une grosse différence par rapport à une ASIC, où c'est câblé de façon statique. Et enfin, il va y avoir un certain nombre de composants pour contenir le programme de la FPGA, donc de la RAM, ce genre de bêtises. Donc maintenant, lorsqu'on se concentre sur une CLB, une CLB va être constituée déjà en amont d'une lookup table. Donc en fait, ça va être un composant qui va nous permettre d'avoir l'équation logique custom. Donc c'est là où on va pouvoir mettre notre bêtise. Après, on va avoir des systèmes de carrying logique, qui vont nous permettre, si on rassemble plusieurs cellules logiques, les unes au-dessus des autres, de pouvoir faire un ensemble complet avec des retenues et des subtractions. Donc par exemple, admettons un additionneur, c'est sympa. Là, ça serait juste une addition, si on les rassemble, ça nous fait plusieurs additions. Enfin, avec un plus grand bus. Et enfin, on va avoir au final un système pour retenir la donnée, donc avec une bascule vifflop, qui va être activée par un signal d'horloge. Le signal d'horloge est extrêmement important, dans le sens où aussi on branche un signal sur cette pin. Ce signal va être considéré d'emblée comme un signal d'horloge, et il sera considéré par la suite avec les égards qui sont liés à ce genre de système. Donc, je vous avais dit qu'on allait parler de ce qu'est une PLL et une DLL, donc PLL Fast Looked Loops et DLL, donc DLL Looked Loops. Donc, ça va être des outils offerts aux designers de programmes pour les FPGA, de modifier le signal d'horloge issu d'un oscillateur, et de pouvoir l'adapter pour le circuit. Donc, par exemple, avec une PLL, on va pouvoir changer la fréquence du signal d'horloge. Avec la DLL, la phase, il est tout à fait possible de connecter les deux entre eux, donc avoir un signal résultant avec une phase et une fréquence modifiée. Donc, après, ça, qu'est-ce qui se passe ? Tout ce qui va être des signes d'horloge, comme je l'avais explicité sur les CLB, a une extrême importance, comment ça va être câblé. C'est-à-dire qu'un signal d'horloge a deux notions importantes. Donc, il y a déjà le Fat Note, qui va correspondre à l'intensité du signal. C'est-à-dire, globalement, à combien de cellules logiques je vais pouvoir connecter ce signal. Ça a une importance. On va voir le décalage d'horloge, qui est une réalité physique liée aux composants. Donc, c'est en fonction si le câblage du signal est plus ou moins grand, et aussi de choses comme la conductance et l'activité, dont je vous parlerai plus tard. Et donc, en fait, c'est-à-dire que deux cellules logiques connectées à un même signal d'horloge ne vont pas forcément avoir la même phase. Donc, c'est des choses à prendre en compte lorsqu'on va designer. Enfin, donc, une FPGA, comment ces signaux sont câblés ? Donc, ça va constituer à ce qu'on appelle un Corktree. Donc, on va avoir plusieurs niveaux d'horloge. Donc, on va déjà avoir un niveau global, qui propose le plus haut, les plus faibles taux de... Enfin, le meilleur fanhout, pour pouvoir vraiment abreuver toute la FPGA, avec, bien sûr, un décalage moindre. Après, ça, c'est pour toutes les FPGA. Après, pour les plus grandes FPGA, on va avoir également un Génial Networks. Donc, c'est-à-dire que là, ça va être des sous-réseaux pour pouvoir vraiment toucher n'importe quelle cellule. Et là, on va avoir des capacités un peu moindres pour pouvoir rester néanmoins dans des coûts acceptables. Il est enfin à noter qu'il est très important aussi que la FPGA communique avec le monde extérieur. Et la FPGA est souvent connectée à des bus à haute vitesse. Et d'où l'importance d'avoir une vitesse de rafraîchissement, enfin, d'échantillonnage des données extrêmement importante. Donc, d'où l'importance d'avoir un système d'horloge réservé pour tout ce qui est I.O. Donc, quelles sont les différentes stratégies pour pouvoir câbler ce genre de tuer ? Donc, en fonction du constructeur, de la taille de la puce, on va voir différents motifs tout à fait intéressants. On a un nombre limité de circuits, enfin, de circuits réservés à la logique. Donc, en fonction toujours au niveau de quel niveau, si on est en global ou en régional. Cette limite est importante dans le sens où on va toujours composer avec cette contrainte lorsqu'il va s'agir de designer, enfin, de quel signal d'horloge on va se permettre de pouvoir avoir. Donc, quel nombre de clock domain on va avoir. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va se concentrer sur le design d'un programme pour une FPGA en termes de signal d'horloge ? Alors, du coup, on a vu les impacts de l'horloge dans l'architecture d'une FPGA. Mais nous, quand on crée nos designs, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération en termes d'horloge ? Bien sûr, on va être intéressé par la performance et du coup, on va avoir envie de diminuer au maximum la période de la clock pour jouer avec des grosses fréquences. Mais un certain nombre de problèmes liés à l'horloge peuvent se produire et il faut tenir compte de certains phénomènes. Le premier, si il a commencé à vous en parler, c'est le décalage de phase. C'est quelque chose d'inévitable. L'idée, c'est que votre interconnect dans votre FPGA, c'est des fils et dans ces fils-là, du coup, le signal se propage à une certaine vitesse. Cette vitesse va défendre un certain nombre de paramètres. la longueur du fil, son matériau, c'est des choses que vous ne contrôlez pas, finalement, et d'un point de vue physique, ça va être aussi la résistance du fil et la capacité qui va en être induite. Du coup, cette vitesse de propagation va faire que pour trois signaux qui proviennent de la même source, CLK ici, l'instant dans lequel ils vont arriver dans les différentes bascules qui sont ici en série, par exemple, va varier. et on va se retrouver, par exemple, avec CLK1, CLK2 et CLK3 qui vont changer de valeur à des instants différents. C'est le décalage de cloques. Quel impact le décalage de cloques peut avoir dans vos designs ? Finalement, c'est quelque chose que, comme j'ai dit, vous ne contrôlez pas. mais il faut se poser la question de à quel point ce décalage va commencer à m'attirer des problèmes. L'idée, c'est que si ce décalage est trop grand, vous allez avoir un certain nombre de glitchs et de problèmes. L'idée ici, par exemple, quand tout se passe bien, on a, par exemple, ici, une situation simple, on a deux flip-flops, deux bascules qui sont en série et qui prennent leur signal de cloque depuis la même source. Là, on est dans une situation idéale où on n'a aucun décalage de cloques. Donc, on va avoir D, l'entrée de la première flip-flop qui va changer de valeur. À ce moment-là, au prochain front-montant de la cloque, on va avoir Q1, donc la sortie de la première bascule qui va changer de valeur, qui va passer à l'étape L aussi. Et au prochain front-montant, encore une fois, de la cloque, vous allez avoir Q2. Ça, c'est quand tout se passe bien. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe en tenant compte de la réalité, c'est-à-dire du décalage de cloques quand ce décalage-là est trop grand qu'on l'a mal géré. On va se retrouver, donc, avec CLK1 et CLK2 qui sont issus toujours de CLK. Mais on va les prendre en compte dans notre timing diagramme puisqu'ils vont avoir un délai qui va faire que les front-montants vont se produire à des instants différents de celui de CLK en source. Donc, D va encore, comme d'habitude, changer de valeur. Donc, il va passer à l'état bas. Mais, là, à ce moment-là, CLK1 va avoir son front-montant. Donc, la première flip-flop va mettre à jour sa valeur. Donc, Q1 va passer à l'état bas. Mais, il n'y a pas encore eu le deuxième front-montant de CLK. Donc, normalement, Q1 n'aurait pas dû passer à l'état bas. Et ainsi de suite, Q2 va faire de même. Et on va se retrouver, donc, avec une situation où, en un tic de CLK, Q1 et Q2 ont changé de valeur alors que ça aurait dû se produire en trois tics. Ça, c'est quelque chose qui peut complètement casser votre design. C'est un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça ? Donc, ça, c'est des mesures que vous pouvez prendre au moment de la conception de votre design. Vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. La première, c'est de rajouter du délai dans le chemin de data qui va séparer vos deux flip-flops. Donc, vous allez globalement rajouter un buffer qui va vous assurer qu'au moment où le signal de data va arriver dans la deuxième flip-flop, vous allez esquiver le décalage de la cloque de la deuxième flip-flop. Vous pouvez aussi inverser l'ordre dans lequel le signal de cloque va se propager. Et du coup, à ce moment-là, le front montant de la deuxième flip-flop va se produire avant le front montant de la première flip-flop. Et du coup, ça va vous éviter ce problème de décalage encore une fois. Ou alors, la troisième solution, c'est d'arriver et de se dire que nos deux flip-flops vont être dans des phases différentes, dans des phases alternées. Là, vous avez plusieurs solutions encore. Vous pouvez utiliser une DLL pour décaler le signal de cloque d'une des deux flip-flops, mais dans l'autre sens pour corriger du coup ce problème. Ou vous pouvez arriver et dire que la deuxième flip-flop va être activée sur des fronts descendants alors que la première va être activée sur des fronts montants. Ou vous pouvez aussi rajouter des buffers pour rajouter du délai entre vos signal de cloque pour corriger ça. Du coup, voilà globalement les solutions que vous pouvez avoir pour ce genre de problème. mais ça, c'est des problèmes que vous devez prendre en compte dans vos designs. Mais on a des outils, enfin, on a un certain nombre d'outils qu'on utilise et là, on peut se poser la question de quelle facilité nous permettent ces outils pour automatiser la détection de ce genre de problème et aussi potentiellement les éviter. Donc là, on va s'intéresser par exemple au place and route. Donc ça va être la partie dans le design flow qui va prendre le circuit généré par votre design et l'adapter aux différentes cellules de votre FPGA suivant l'architecture que Philemon a décrite. Là, vous avez un... Enfin, le place and route va avoir un certain nombre d'objectifs d'un point de vue routabilité, c'est-à-dire les différentes parties de mon circuit vont tous pouvoir... Enfin, le routage du circuit va être correctement réalisé. Le place and route peut entrer en jeu pour nous aider et diminuer ces glitchs. Un problème qui peut nous aider à éviter, c'est l'idée de capacitance couplée. Donc vous avez aujourd'hui des FPGA qui vont être de plus en plus denses et quand les FPGA deviennent de plus en plus denses, les fils deviennent de plus en plus resserrés. Et du coup, vu qu'un fil s'est insulé, quand vous avez deux fils qui sont collés, ça va faire un effet capacitor, ça va rajouter de la capacitance et donc du délai. Ça, c'est quelque chose que le place and route avec un routage intelligent peut éviter. Il peut aussi vous éviter des détours inutiles s'il fait son travail correctement. Du coup, des détours, c'est de la longueur de fil. Il peut vous aider à valider vos contraintes de timing. Là, l'idée, c'est de se dire que je peux détecter quand est-ce que des situations telles que celles que j'ai décrites précédemment peuvent se produire et je peux empêcher le design d'être programmé et avertir le designer sur ce genre de problème. Et je peux aussi, du coup, optimiser le place and route pour que ce problème-là soit évité également. Et les deux autres choses, c'est effectivement, le place and route va chercher à limiter la consommation de puissance et vous assurer un yield optimal, c'est-à-dire limiter le nombre de cellules qui vont être occupées par votre circuit. D'un point de vue timing analysis, comment ça peut se passer sur votre système de place and route ? L'idée, c'est que vous avez votre circuit qui est ici et du coup, c'est un graphe où les arêtes, c'est le poids des arêtes, c'est le délai qui va prendre le signal pour se propager. Donc, à partir de ce circuit-là, vous voulez en extraire un timing graphe. L'idée, c'est que vous allez prendre votre circuit et vous allez en faire un graphe direct à cyclique qui va globalement contenir les mêmes informations. Et là, à partir de là, vous allez chercher à extraire le chemin critique. Le chemin critique, c'est le parcours de votre graphe qui va avoir le plus gros délai. Ce chemin, il est important parce qu'il va vous permettre d'avoir un minimum au niveau de la période de la clock de votre FPGA. Vous voulez que la période de votre clock soit la plus petite possible pour que votre design soit performant, mais vous ne voulez pas qu'elle soit en dessous du temps de ce chemin critique. Vous voulez être en mesure aussi de détecter quand est-ce que vous avez des problèmes de timing dans votre design. À ce moment-là, il y a la notion de détente qui entre en jeu. L'idée, c'est pour chaque arrête de mon diagramme, de mon graphe, j'ai le coût que ça va prendre, mais la détente, c'est la quantité de délais que je peux rajouter à cette arrête avant qu'elle fasse partie du chemin critique. Avant que le chemin dans lequel elle fait partie ait un délai supérieur ou égal à celui du chemin critique. Évidemment, le chemin critique a une détente de zéro. À partir de ce genre d'informations, votre logiciel de place and route peut effectuer les bonnes optimisations pour éviter au maximum ce genre de problèmes. Si jamais il ne peut rien faire, dans le pire des cas, il va simplement refuser de... Il va péter une erreur. Du coup, voilà. Donc là, c'était le monde plutôt aimable et gentil que sont les FPGA, dans le sens où c'est ce que les constructeurs vont vous mettre à disposition pour pouvoir utiliser correctement leur matériel. Soit il arrive qu'il y a des gens relativement stupides qui essayent d'ignorer ce genre d'offres et décident d'aller partir dans l'asynchrone. Donc tout ce qui va être asynchrone, c'est-à-dire lorsqu'on ignore tout ce qui va être système de synchronisation avec des signaux d'horloge, potentiellement. Donc là, on va parler de logique combinatoire. Qu'est-ce qui se passe lorsque je vais, par exemple, avoir un système logique combinatoire qui va driver une flip-flop via sa pin de clock ? Autrement dit, qu'est-ce qui se passe si je me sers d'un système combinatoire comme signal d'horloge ? Déjà, la première chose amusante, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle la métastabilité. C'est-à-dire un état intermédiaire qui a une certaine validité, on ne peut pas lui refuser ça, dans le sens où là, je vais avoir deux transitions. Étant donné qu'on est quand même dans le monde réel, les portes logiques à transition instantanée, ça n'existe pas. Donc, on va avoir un certain temps. Là, je l'ai quand même un peu exagéré pour que ça se puisse voir. Et il pourrait arriver que ça considère que là, les deux entrées respectent la condition et donc, on est une sortie à l'état 1, ce qui activerait la suite du circuit. Toutefois, lorsqu'on a designé notre circuit, on ne s'y attendait absolument pas et on ne souhaite pas avoir de tels comportements. Cela, la faute à qu'on a ignoré complètement la synchronisation des deux cloques et donc, on ne va pas savoir dans quel sens ça va arriver et potentiellement si ça arrive en même temps. Donc, après, dans la même contrainte, si on a plusieurs circuits, enfin, plusieurs signaux en entrée d'un système combinatoire, on ne va pas savoir forcément dans quel ordre les signaux vont être prêts. C'est-à-dire qu'en combinatoire, on n'a pas la notion, voilà, on va être vraiment en temps discret, enfin, en continu justement. On ne va pas avoir, on peut avoir un instant T, enfin, vraiment, si on échantillonne autour d'un instant, on ne va pas avoir le même résultat en fonction de l'arrivée des différentes entrées du système combinatoire. Donc là, on peut toujours, avec cette possibilité de médecinabilité, donc avoir des états pouvant être utilisés par le reste du circuit alors qu'on reste toujours dans un espace transitif et non souhaité. Donc, voilà, après, on peut aller pousser encore le bouchon plus loin où là, on va carrément utiliser ce qu'on appelle les bascules D, c'est-à-dire dire que la sortie va prendre l'état d'entrée dès que le signal d'activation, donc le E, va être à l'état O. Donc, c'est-à-dire, là, par exemple, enfin, là, il faut vraiment gratiner pour faire ce genre de bêtises, dans le sens où on va avoir deux fonctions logiques et qu'on va réinjecter la sortie dans l'entrée et ce, sans aucun contrôle dans la mesure où dès qu'on active E, il va tourner en lui-même, enfin, il va tourner en rond sans aucune contrainte. c'est-à-dire que dès qu'on va activer, voilà, ça va foutre un bordel monstre et on ne va plus savoir dans quel état on est. Ce n'est pas ouf, entre guillemets. Bon, il y a néanmoins une possibilité de mettre, enfin, néanmoins, se raisonner un petit peu, enfin, vaguement, ça reste quand même relativement con, dans le mesure où on va pouvoir forcer un délai d'arrivée des différents signaux dans notre fonction combinatoire, dans le sens où on va mettre, je ne sais pas, plein de buffers histoire de ralentir le temps d'arriver, ce genre de choses. Et on espère que tous les signaux vont arriver au même instant et que donc, à cet instant, on va s'attendre que la fonction soit bonne et finisse son travail. Ouais, bonne chance. Il y a possibilité de faire d'autres choses. Donc là, j'ai volé des slides que j'avais fait pour une précédente présentation. Donc, on parle de Paypal et l'insynchrone dans la mesure où on va avoir nos différents étapes de notre pipeline qui vont pouvoir dire à l'étape suivante quand est-ce qu'elles sont prêtes. Donc, ça va nous permettre de dire à quel instant à l'étape suivante où notre donnée est prête. C'est-à-dire que là, on va avoir un signal pour aller embêter l'autre request où là, on a un délai qui va correspondre au temps de setup maximal de notre data bar et donc que notre fonction combinatoire soit prête. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pourra passer qu'à la suite une fois que tout sera bien setup et stable. Donc là, on ne risque pas d'avoir des erreurs d'instabilité. Ça, on peut avoir aussi la possibilité où on vire ce signal de request et là, on part du principe qu'on a l'état initial zéro, donc tout zéro. Et l'idée, c'est d'avoir pas un bus de données, mais deux bus de données découplés et qu'en fait, au lieu d'encoder notre valeur en 0 ou 1, là, on va encoder sur deux bits. et donc, c'est-à-dire que 0, c'est-à-dire que là, mon signal n'est pas setup, enfin, pas prêt, que ma donnée n'est pas prête et que seulement si on active un des deux pins que la donnée est prête et que là, l'état est stable. Donc, ça va nous permettre d'être sûr à quel moment le truc est bon. Enfin, donc vraiment, dernière possibilité si vous êtes demeuré, c'est d'aller modifier vous-même le PCN route. en fonction de votre formagerie, enfin, de votre constructeur et des outils qu'il propose, vous allez pouvoir aller influer sur le PCN route, voire même faire le PCN route à la main. L'avantage, c'est que moi, vous ne serez pas dépendant de ces algorithmes et notamment des mises à jour, enfin, des modifications de cet algorithme qu'il va faire. Donc, vous allez vraiment avoir la main complète, avoir la main complètement sur les délais des signaux et notamment sur tout ce qui est problème de décalage des cloques, donc à vous de gérer avec ces bêtises. Toutefois, là, pour le coup, on passe vraiment dans l'extrême où là, on s'occupe vraiment de tout le design à la main. Donc, si on s'amuse à faire un processeur à synchrone, voilà, on a beaucoup trop de signaux pour le faire à la main. Donc, ça serait quand même cool d'avoir des outils automatiques qui s'occupent de faire de l'asynchrone. Toutefois, ça, l'industrie actuelle n'a absolument pas cette idée, enfin, ne valide pas ce genre de comportement déviant. Dans la mesure, voilà, l'idée, c'est qu'on est déjà en sérieux et on fait du synchrone. Donc, quelle possibilité pour un mec paumé pour pouvoir avoir des outils faisant de la synchrone ? Il se trouve que là, grâce à à Wolf, bref, au projet Ice Storm, on a des outils open source, avec notamment ARX PNR, PNR, merci, qui est le tool de place and route de cette suite et donc, on va, admettons, plus ou moins violemment, aller foutre la merde et rendre le code complètement instable, enfin, la code baisse dégueulasse pour pouvoir faire en sorte de faire de l'asynchrone. Donc, c'est une possibilité, mais bon, apparemment, ça reste un comportement déviant. Voilà. Donc, c'était la présentation sur quelles bêtises on peut faire avec les systèmes d'horloge, donc synchrone, enfin, tout ce qui était gestion horloge, comment les composants, comment c'est câblé, comment le design était fait et puis les bêtises qu'on pouvait faire avec ça, enfin, les comportements déviants qu'on pouvait avoir dans le cas contraire. Avez-vous des questions ? Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements